Musique Swad, tu vas jouer ici au Folie Bergère prochainement ? Ouais, le 30 janvier 2024. Le 30 janvier, on sera là. C'est magnifique, super beau. Musique Dans son Paris des Arts, Swad nous emmène à la rencontre de Jasser Agiusse. Violoniste de génie, compositeur aussi, et surtout l'un des rares à jouer de la viol d'amour. Cet instrument cher à Bach et à Vivaldi, tombé en désuétude depuis. Quel accueil ! Magnifique en musique. Jasser Agiusse. Enchanté, ravie de vous rencontrer. Ça va ? Super, super son, même si c'est pas amplifié, franchement. Jasser, je suis très curieuse. Cet instrument porte un nom magnifique, la viol d'amour. C'est un instrument rare. Quelles sont ses particularités ? La viola d'amore est un instrument européen baroque. On le trouve rarement. Avec plus de cordes qu'un violon. Il a six ou sept cordes. Et des cordes sympathiques, qui sont en bas. Et il symbolise l'amour. Je crois que vous avez enlevé quelques choses là-haut. Oui, en fait, traditionnellement, il y avait le statut d'une femme, yeux bandais, qui symbolise l'amour aveugle. L'amour aveugle. C'est bien l'amour aveugle ou pas ? Non, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, en tout cas, cette viol d'amour, elle va être à l'honneur dans votre prochain album, qui devait sortir en 2022, qui sortira finalement en septembre 2023. Vous partez sur les traces de votre grand-père en Tunisie, de quelle manière ? Ah, longue histoire, parce que je suis parti vraiment sur les archives, sur la mémoire, pendant ma résidence dans le château de Chambord, où j'ai enregistré. Et à la fin, quand j'ai fini mon enregistrement d'album, là, j'ai reçu une sorte de cadeau des chercheuses qui travaillent sur les sons, les archives de Berlin, Première Guerre mondiale. On trouvait un enregistrement rare. Et là, je trouve que c'est mon arrière-grand-père qui était en train de chanter sur un gramophone. Première Guerre mondiale, camp de prisonniers de guerre, 1916. Et waouh ! Et finalement, il est dans l'album parce qu'il collait parfaitement sur un enregistrement que j'ai déjà enregistré avant de connaître cette histoire. Votre musique, c'est un métissage de plein d'influences. Vous avez étudié les musiques orientales, le classique, le jazz, l'improvisation aussi beaucoup avec votre père. Où est-ce que vous vous situez, vous, au carrefour de tous ces courants ? Alors, franchement, maintenant, je ne me situe plus dans tous ces styles. Je dis juste vraiment que je fais du son, je fais de la musique. Donc, je me concentre vraiment sur la beauté du son plus qu'aux catégories. Souad, c'est vous qui avez voulu nous présenter ce musicien très talentueux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous touche dans son univers ? Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il joue avec son âme. J'aime bien la symbiose qu'il a avec son instrument. Il est habité quand il joue. Et quand on est vrai, notre seul souci, c'est de donner du plaisir et toucher les gens. Et c'est ce que j'aime. C'est tout simplement donner. Je pense que c'est une rencontre des âmes, en fait, finalement. Ah, c'est beau. Vous avez ça aussi en commun, le mélange des cultures, la fusion. C'est aussi ce qui enrichit votre musique. Moi, je pense que, comme Jasser, qui vient de Tunisie, moi qui viens d'Algérie, on est aussi français. On a eu la chance de grandir dans des pays qui sont au carrefour de plusieurs cultures. Il y a des grands voyageurs qui sont passés par là. La musique, elle a traversé la Méditerranée. Et on est là, on est des passeurs de toutes ces influences. Et je trouve que c'est magnifique de pouvoir faire quelque chose. Merci à tous les deux. C'est malheureusement déjà l'heure de nous quitter, mais pas avant d'écouter ce duo exclusif pour le Paris des Arts. Je vous écoute. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501